bonjour et bienvenue au nouvel épisode de phoenix point alors encore une fois je sais que je fais ça souvent en ce moment parce qu'on a tellement de petites recherches en fait qui finissent et qui débloque en fait des conversations du coup je suis un peu obligé de faire ça sinon je dois tout vous montrer en un blog vous connaissez comment ça fonctionne maintenant donc on va avoir lia centraliser en fait qui va finir et bien sûr un les gens vont trouver une une raison pour ne pas s'aimer comme d'habitude comme le monde comme le monde donc on y va là je suis en train de faire la défense de ma base bientôt qui a été apparemment annulé ok bon bah on a défoncé tout le monde apparemment on a eu des recrues supplémentaires on regarde vite fait ainsi des trucs intéressants un mastodon n'a rien un mastodon là il n'y a pas grand chose peut-être un mastodon bombardier infiltration genre mastodon infiltré ce peut pas mal peut-être là on a quoi une utile d'assaut ouais bof c'est pas vraiment très intéressant honnêtement les recrues sont pas top donc bah du coup là ça s'est bien passé je sais pas pourquoi des fois ça annule ah je crois que je crois comprendre bah tiens ça c'est bien que je découpe en fait cette partie que je vous en parle je crois que en fait le fait d'avoir détruit la citadelle qui était ici en gros c'est la citadelle qui attaque la base phénix et du coup le fait de l'avoir détruite pendant qu'il y avait le message comme quoi la base phénix allait se faire attaquer dans 24 heures là c'était le rmd 9 et bah du coup ça l'a annulé puisque c'est pas la première fois en fait que ça me fait ça mais maintenant j'ai compris le système c'est que j'ai détruit en fait la citadelle je pense c'est comme ça que ça fonctionne en tout cas c'est parti alors il ya centralisé réalisant que sans un cerveau extraterrestre dirigeant directement ses troupes sur terre la nouvelle jéricho a décidé de combattre le feu par ils ont créé une intelligence artificielle non autonome et centralisée sous le commandement direct de tobias ouest son objectif est d'analyser et de localiser les communications pandoriennes entre les pandoriens les plus importants de l'entité yugo tienne il ya également chargé d'optimiser directement la production et le déploiement suivant les besoins de maxi pour maximiser les rendements et l'entraînement en vue du combat final contre l'infestation extraterrestre là c'est cool où vous regardez ça c'est passé à 313 j'ai toujours arrêté pour donner à New Jericho une autre chance peut-être qu'il y avait plus à tobias west que de la crainte et de l'importance peut-être que New Jericho pourrait être une force pour le bon après tout peut-être qu'ils croient même dans la liberté comme ils continuaient à dire quoi quoi qu'est ce qu'elle raconte genre pourquoi parce qu'ils ont fait une une IA je comprends pas ah ok ouais je comprends pourquoi elle pense comme ça West keep saying that New Jericho is about liberty if it is why wasn't this artificial intelligence given the right to join New Jericho voluntarily let it use its tremendous intelligence to determine whether New Jericho really does have the answers or is that too frightening ouais mais attends on est d'accord qu'ils l'ont créé eux-mêmes l'IA parce que là t'es en train d'extrapoler girl elle est où l'IA centralisée réalise un excès au cerveau extraterrestre décider de combattre le feu par voeu ils ont créé une intelligence artificielle non autonome pour centraliser ce monde en fait je comprends pourquoi Sinédrion est contre ça parce que Sinédrion ils veulent harmoniser en fait l'environnement avec la technologie et tout ça en gros c'est ce qu'ils veulent faire donc c'est pour ça que je crois qu'ils nous avaient déjà filé une IA pour augmenter les labos de recherche la vitesse des labos de recherche mais là en fait c'est Jericho du coup qu'ont créé leur propre intelligence artificielle et ils l'utilisent en fait pour tout ce qui est bâtiment armement et tout ça mais ils l'ont créé en fait dans ce but c'est pas comme s'ils avaient récupéré une entité qui vivait et qu'ils l'ont mis en prison et genre lui demande de d'aider pour la pour la guerre vous voyez ce que je veux dire elle est non elle dit n'importe quoi ils ont créé une intelligence artificielle non autonome et centralisée sur le commandement direct de Tobias West donc oui ils ont bien créé eux-mêmes l'intelligence artificielle quoi je sais pas Sinédrion enfin voilà c'est juste comme je dis tout le temps c'est chercher des excuses pour se mettre sur la gueule donc voilà maintenant Sinédrion a donc trouvé son excuse donc voilà ils sont en guerre avec Jericho voilà Anu avait trouvé son excuse maintenant Sinédrion a trouvé son excuse et les prochains ça va sûrement être donc Jericho qui vont trouver une excuse pour pour mettre pour taper je sais pas Anu ou alors Sinédrion enfin voilà c'est complètement con c'est les gens sont complètement cons ils ont aucun instinct de survie en fait ils ont zéro instinct de survie il y a que nous il y a que nous nous on est bon nous on a un cerveau en con on fonctionne et ça marche par contre c'est pas mal c'est pas mal bon là de 6 on est passé à 9 bon c'est pas énorme j'ai pensé à faire des labos de mutagènes mais c'est ça ça demande énormément de ressources ça serait de faire ça en fait des labos de mutation et c'est 75 de tech c'est quand même beaucoup c'est quand même énormément je pense que simplement faire des des citadelles et tout ça la dernière citadelle que j'ai faite du coup c'est la citadelle que j'ai faite et qui a annulé l'attaque sur la base phénix j'ai récupéré donc la scilla donc une fois c'est une grosse j'aime bien ces scillas là parce que elles font pas de brume elles font pas de petits sauf quand elles meurent elles ont pas d'attaque de saut parce que c'est les grosses pattes et elles ont pas d'attaque en fait au corps à corps vu que c'est que des canons par contre il y a ça cette tête là là qui assomme mais honnêtement c'est tout c'est tout ce qu'on craint donc du coup c'est super simple de les capturer et tout ça elles sont vraiment pas dangereuses du tout elles sont vraiment pas dangereuses du tout la façon dont je le fais maintenant c'est vraiment pas dangereux et après j'ai récupéré aussi deux sirènes tiens c'est exactement les mêmes en plus ah mais ouais genre je l'entoure de tourelles comme ça elle peut pas aller nulle part il y a Garcia qui la tape pour lui mettre du virus directement je donne des points en fait des points d'action à Garcia donc il retape il retape encore genre le premier tour elle a déjà une trentaine de virus et puis après je baisse ses points d'action et tout enfin c'est très très simple celle là surtout qu'elle peut pas vraiment se défendre elle doit se mettre en préparation et tout ça mais bon à chaque fois que elle peut pas se mettre je crois que ça doit ça doit lui coûter genre peut-être trois points d'action de se mettre en préparation un truc comme ça ou alors beaucoup de volonté mais en tout cas moi elle le fait jamais genre les silas comme ça c'est super simple à capturer mais ouais donc on a fini ça donc j'ai des j'ai 300 de vivres 313 de vivres ça quasiment je crois que ça et ben ça fait 50% de plus donc ça c'est bien après je crois que ça aussi ça a augmenté fait voir un peu les recherches est-ce qu'elles vont plus vite je crois qu'on a gagné quelques heures oui je crois qu'on a gagné quelques heures et des fabrications ah oui je crois que c'était 14 heures pour l'anticore masqué maintenant c'est 13 ouais ouais on a gagné on a gagné des trucs c'est cool on a gagné un peu partout en fait donc c'est sympa aussi petit au passage petite parenthèse j'ai commencé à vraiment à changer quasiment tous les véhicules genre les helios transportent les un véhicule et deux personnes à chaque fois et on utilise les masqués pour faire équipe alpha équipe bravo et tout ça donc c'est sympa je suis encore en train de travailler là-dessus mais voilà en tout cas le reste de la vidéo ça va sûrement être une mission comme j'ai dit ça sera sûrement une urgence si il n'y a rien qui se passe voilà on fera sûrement le DLC si jamais il n'y a rien de nouveau qui se passe mais voilà aussi quand j'aurai fini de ces recherches là genre pour augmenter la vitesse des vaisseaux je commencerai à faire des armes des armes anciennes et on les fera ensemble du coup on verra un peu comment ça fonctionne si ça vaut vraiment le coup j'ai vu donc j'ai une attaque d'ici de la nouvelle Géricault avec les rejetés donc ça ça va j'ai plein de vaisseaux en fait à côté donc il n'y a pas de problème mais on a ça donc ça y est ils commencent à s'attaquer les uns les autres tout le monde est en guerre ça y est tout le monde est en guerre tout le monde est en guerre voilà donc on a Géricault contre Hanu Hanu contre Géricault Sinédrion Sinédrion pardon contre Géricault et voilà donc yaye ça commence ça commence ça commence je vais faire cette défense je vais voir si ça sert à quelque chose de vous la montrer parce qu'en fait c'est tuer des gens de Hanu mais ouais bon peut-être que je vous la montrerai je vais voir quel vaisseau je vais faire venir j'en ai pas loin j'ai un j'ai un nouveau Manticore on a Manticore Charlie masqué Charlie qui est plein mais c'est des gens qui n'ont jamais vraiment combattu des gens qui n'ont jamais vraiment combattu genre ils ont même pas les points mis enfin pour certains donc on va voir ça mais ouais ça va être bien ça va être bien entre les pandoriens et les autres qui se mettent qui se mettent sur la gueule ça va être super fun super fun aïe 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 mais bon si nous ça nous permet de récupérer des ressources c'est cool ok ah sûrement à tout de suite et on est de retour encore une fois donc j'ai sauvé je sais plus si j'ai montré dans la petite partie de vidéo juste avant j'ai sauvé donc Géricault des des rojetiers donc honnêtement c'était très simple c'était en faible donc c'était super simple et maintenant donc ils se font attaquer par Anu mais c'est pas tout c'est pas tout c'est pas tout c'est pas tout il faut pouvoir les rouler et c'est quoi c'est quoi C'est quoi la tyrannie la tyrannie se fait elle nous c'est quoi la humaine là c'est quoi la 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 et voilà Donc maintenant, on a Cinédrion contre Géricault, donc voilà Tout le monde se fout là Il se fait la guerre Voilà, en guerre, en guerre, très bien Donc ouais, je crois que Cette partie du jeu Parce que là on est à la fin Je crois qu'elle va être un peu chiante Dans le sens où les gens vont pas arrêter De se faire la gueule, parce que là du coup il y a 3 factions Quand même, qui vont pas arrêter de faire Des va et vient entre les 3 Donc je sais pas En tout cas je vais sûrement vous Découper un petit morceau pour cet épisode Et ça sera les défenses entre Géricault et Cinédrion Et Géricault Et Anu je pense Donc ouais, je pense que je vais faire ça Et ça sera notre épisode du coup Mais ouais, je sais toujours pas qui je vais Exactement envoyer, j'ai des équipes Qui sont un peu à côté Mais c'est pas les meilleures Donc il va falloir Il va falloir que je joue bien On a beaucoup de vaisseaux en fait Maintenant ça y est, j'ai le 3ème et tout ça Donc j'ai Alpha, Bravo et Charlie Mais ouais Il va falloir que je fasse des bonnes équipes Et que je les aide aussi avec des véhicules Si jamais Mais ouais C'est devenu une Genre c'est du Total War maintenant C'est devenu des guerres entre les humains Comme d'habitude Ça change pas Qu'on ait des aliens Ou des mutants qui nous attaquent On se fait toujours la guerre Parce que c'est dans notre nature En tout cas Sûrement à tout de suite Donc j'ai une équipe Qui est arrivée Ici Pour l'instant c'est juste une équipe D'un véhicule Et de deux personnes Donc Cinédrion Extrême Puissance d'attaque 18 Défense 25 Donc ça devrait pas être très très compliqué On a ça Ce qui est intéressant C'est que je crois Qu'il n'y a pas de changement Par rapport en fait A la faction Celle qui se fait De quel côté on se range Parce qu'on a toujours Comme ça en fait Dès qu'on aide un refuge On a toujours Le refuge en question Ils sont contents La faction en question Elle est contente Et après les autres Elles aiment pas Donc ça Que ça soit pas Andorien Les purs Les trucs comme ça Tout ça Je crois que ça change pas Donc ça c'est une bonne chose Du coup on devrait pas Avoir des malus Enfin des malus supplémentaires Envers Cinédrion par exemple Donc on a ça Donc je vais attendre encore Qu'une équipe arrive J'ai encore un autre vaisseau Qui arrive Donc je vais voir si on peut faire Deux véhicules Et quelques mecs J'ai ça Ici J'ai donc Un Un pélican Je sais pas pourquoi Je voulais dire ça Un pélican qui arrive Un masqué Charlie Qui arrive Par contre Il y a un truc assez intéressant C'est que A un moment Quand j'ai Ouais On peut intercepter Les vaisseaux en fait On peut intercepter Les vaisseaux Par contre J'ai eu quelque chose Qui a été fait Quartier d'habitation Quartier d'habitation Ok c'est bon Ok Parce que je faisais Des quartiers d'habitation Comme j'avais expliqué Pour pouvoir se reposer En fait A n'importe quelle Base Phoenix Alors là On a un truc Assez intéressant On peut intercepter Un vaisseau De De Anu Ou alors De De Jericho Ouais par contre Là j'ai peut-être Merdé Non Ouais Ouais Si je me retire Ok Ok c'est bon Ça marche On a les deux Les deux De là Masquer Charlie Masquer Charlie Est arrivé Ok c'est bon Donc je vais pas Re-cliquer Mais du coup Je peux attaquer Et à un moment Je suis sûr Quand j'ai chargé La partie Que je suis allé En fait L'écran en fait D'interception Est apparu directement Alors je me demande Si maintenant Alors est-ce que c'est Vous vous rappelez Quand ils ont Parlé des Manticorps masqués En fait Ils disaient que Du coup On ressemble A des pandoriens On espère Que les autres factions En fait Vont pas nous prendre Pour des ennemis Alors Est-ce qu'il y a Ça qui joue Ou est-ce que C'est parce qu'ils sont En guerre Et du coup On peut les attaquer L'un ou l'autre Vous voyez ce que je veux dire Donc Voilà Parce que Je suis sûr Que j'ai déjà Voulu essayer D'attaquer avec un vaisseau normal Je n'ai pas pu le faire Et par contre J'avais J'avais Expliqué ça Un moment Où Oh il y a encore Des structures pandoriennes Ah putain Ah la vache Bon bref J'avais expliqué Un moment Où quand j'étais Allé défendre Enfin Je voulais détruire Des pandoriens volants Du behemoth Et j'ai eu le choix En fait D'attaquer Donc le pandorien volant Ou alors un vaisseau En fait D'une défaction Qui était Je ne sais plus Laquelle exactement Mais voilà Donc je ne sais pas trop En fait Comment ça fonctionne Est-ce que ça vaut le coup D'attaquer des vaisseaux de faction Ou pas Genre Si on détruit tous leurs vaisseaux Techniquement Ils ne peuvent pas S'attaquer les uns les autres Ah C'est une petite idée Que j'ai en tête Est-ce qu'on ne devrait pas Détruire tous les vaisseaux De tout le monde Comme ça Ils ne peuvent plus Se mettre sur la gueule C'est peut-être Une bonne stratégie Donc voilà Je ne pense pas Que j'ai des vaisseaux Qui sont au-dessus De refus Je crois que je les ai Tous mis à des bases Je les ai mis Pour le moment À des bases À des bases phénix Que je voulais voir En fait Si j'avais le choix De pouvoir attaquer Ou pas Mais ouais Non pour l'instant Je n'ai pas Donc voilà C'est un peu La question que je suis En train de me poser Est-ce que ça va agir Ça va faire quelque chose De détruire en fait Des vaisseaux Je pense tester Je pense tester honnêtement Et voir ce que ça donne Mais ouais En tout cas On va faire ça Bon avant bien sûr Il va falloir que je personnalise Le vaisseau Charlie Parce que comme j'avais dit Ce sont des Des troufions Il y en a Qui n'ont jamais combattu Il y en a Qui n'ont même pas Tous les points Qui sont pris Et tout ça Donc ouais Je vais devoir faire Oh 777 Un petit tri Je vais devoir utiliser Je pense Des PC Phoenix Pour qu'au moins Ça soit tous des multiclass Et qu'on fasse Quelques trucs aussi Ceux de Phoenix Point Là Il n'y en a plus beaucoup Il y avait Je crois que c'était Ces deux là Non c'est ces deux là Il y a L Qui peut être intéressante Ouais Snipers Snipers améliorés Je crois Et après Il y a lui Qui a un assaut Qui peut être un nouveau Terminator Je crois bien Un truc comme ça Ouais Qui peut potentiellement Être un nouveau Terminator Donc peut-être que lui aussi Il passera Il passera dans le projet Mais voilà 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 Donc pour le moment Je vais faire mes gens Je vais les équiper Puis après on se retrouve Sûrement pour des combats Je vais essayer de vous montrer Les deux combats Mais du coup Je vais les couper Pour aller plus vite Et comme ça Je vous montrerai Le résultat De ce que ça fait Ah tout de suite Encore une fois Donc je crois Qu'on est à notre Dernier ennemi Ok très bien On va prendre le Sniper Laser Car il est quand même Beaucoup plus précis Mais il manque de puissance J'avoue J'avoue qu'il manque De puissance Et je viens de louper Donc vous retirez Tout ce que je viens de dire Par rapport à la précision Mon dieu Allez On va sécuriser le kill Voilà Ok c'est bon Donc on vient d'arrêter À nu C'était facile Honnêtement Je vais vous montrer Les kills que j'ai créé Là on ne s'est même pas Fait toucher Honnêtement ça allait Ils étaient très peu Ils étaient C'était en faible La difficulté Donc ils étaient très peu Et bien sûr à nu Ils n'ont que des Enfin des berserker Et tout ça Donc c'est pas très très compliqué Honnêtement Ah mais ouais Nous on était 8 Et très bien équipé Il va falloir quand même Pour passer un meilleur moment Parce que encore une fois Il n'y a pas de Alors qu'est-ce qu'on a eu On a eu ça en ressource Ce qui est bien Et on a eu ça en matos Le matos de Anus Pas trop top Il n'y a que ça Qui est dangereux Ça c'est dangereux À un moment Ils ont balancé des grenades En fait sur les mecs de Jericho Et j'ai créé un nouveau Terminator Je vais vous le montrer J'ai créé un nouveau Terminator Donc je me suis dit Si jamais il balance ça sur lui Il va mal finir Donc on a Murphy Tiens c'est marrant en plus Il s'appelle Murphy Il a spécialisé du corps à corps Et il a insouciant Donc c'était un assaut à la base Il avait déjà Un genre tir de riposte Mais il n'avait pas le reste Donc bon Ça fait que 15 points de gâchés C'est pas énorme énorme Donc je me suis dit On va en profiter Donc je lui ai mis Mastodon bagarreur Et spécialisé du corps à corps Plus tard on lui prendra Insouciant Et bien sûr oui J'ai pris liquidation rapide Plus tard on le prendra Insouciant On lui augmentera la vitesse Au max et tout Donc j'ai utilisé quelques points Il m'a coûté cher du coup En augmentation Evidemment il m'a coûté Dans les 160 De tech Avec 300 400 à peu près De matériaux Donc oui Il m'a coûté un peu cher Il a fait un kill je crois En plus c'est tout Il a pas fait grand chose Mais après ça c'est l'équipe En gros Donc on a un berserker Passer du assaut Sniper Sniper Le terminator Le lourd Honnêtement Pour tout ce qui est Personnage lourd Alors j'ai pas assez d'armure lourde En fait Donc lui Il était comme ça Mais je crois que pour Tout personnage lourd Donc Enfin Mastodon Je vais Créer plus de Destiny 3 Parce qu'au final Le Destiny 3 Est quand même Vachement Vachement sympathique Le côté où on peut Genre utiliser La propulsion Puis après Tirer au laser Parce que c'est 3 Plus 1 En fait Point d'action Donc c'est top Et c'est vrai Que de pouvoir tirer En fait sur un bras Sur une tête Sur une jambe Bien précisément Ou tout simplement Sur l'arme C'est quand même Ultra méga utile J'avoue que C'est très très utile Ce qui est bien Avec le lance-missile C'est si jamais Vous avez en fait Plus de matos derrière C'est à dire Lance-missile Plus lance-grenade Et tout ça Comme on fait Avec Rosa Et Badaboom Mais j'avoue Que ça Stratégiquement C'est une des meilleures Armes qui peut exister Quand vous combattez Des humains En tout cas Des humanoïdes C'est une des meilleures Armes qui existe Donc ouais Il faut que j'en fasse plus Il faut que je fasse plus D'armure lourde aussi Donc voilà Ça c'est L'équipe Charlie Du coup Elle fonctionne bien La seule chose Ce qui me manque un peu C'est de la frénésie Pour voir se déplacer Donc je suis en train De me demander Si je vais pas mettre Prêtre A quelqu'un De l'équipe Mais honnêtement Prêtre Prêtre c'est bien Avec technicien Comme on a vu Prêtre c'est bien Avec genre infiltré Comme ça Ils peuvent S'infiltrer en fait Genre en invisible Et tout ça Et contrôler les gens Sans se faire Se faire attaquer Donc du coup Il n'y a pas beaucoup De potentiel là En fait Genre prêtre Berserker Je crois que ça sert A rien Prêtre Assaut C'est pas vraiment Intéressant Non plus Mais bon C'est la tête C'est la frénésie C'est la frénésie Qui manque C'est vraiment La frénésie Qui manque Donc ça m'embête Un peu Mais ouais Je sais pas On va voir Peut-être que je fais Un changement Pour l'équipe Mais ouais Donc ça c'est L'équipe Charlie Je vous ai présenté L'équipe Charlie Qui fonctionne bien Pour le moment On a le manticore masqué Qui est bientôt fini Il faudrait que je fasse Plus d'équipement Maintenant On va devoir Attendez Je vais montrer Maintenant Ce qu'il nous reste Il reste ça Alors On va prendre Le vaisseau qu'il a Vous voyez que là Il y a Sinédrion Mais là Je peux pas attaquer Par contre Après c'est peut-être Parce qu'il est pas équipé Je sais pas Mais je voudrais Juste tester un truc Donc là par contre C'est élevé Sinédrion Donc on verra Mais de toute façon Bon la puissance d'attaque Compara à la défense Elle est Il y a une bonne différence Donc est-ce qu'on peut avoir Oh on peut avoir Deux véhicules Yes On peut avoir Deux véhicules Ça c'est cool ça Ok ok Bon je vais équiper les gens Je reviens Et je crois qu'au final On va utiliser Deux véhicules Je vais pimper Mes véhicules Et tout ça Ça c'est cool Ça c'est cool Donc ouais Donc ouais Ça s'est bien passé Ok Je vais pimper Mes véhicules Faire un peu le combat Et on reprend Genre vers la fin du combat Comme ça c'est pas trop trop long Voilà A tout de suite Et donc après avoir équipé Mes gens Et regardez ça On est à 8 sur 8 Mais seul un véhicule Peut être déployé Lors d'une mission Ha 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 Voilà Donc on peut pas On peut pas déployer Plusieurs véhicules Même si on reste À 8 sur 8 Il y a toujours C'est un seul véhicule Par mission C'est con Parce que j'avais équipé Mes deux véhicules Super bien Genre la Spida J'avais Les lasers Je voulais tester un peu Les lasers Parce que je les ai pas testés Je crois J'ai testé les autres Qui paralysent Mais pas les lasers Qui font des dégâts Et après il y a le Priodonde Qui est équipé En grenade de feu Donc Je suis un peu triste Je suis très très triste Donc du coup On va aller à 7 sur 8 On a donc Alina Meles Donc Asso Basique Elle a le laser Et le perforateur Je prends les deux Parce que Les dégâts Le perçage Et tout ça C'est pas exactement La même chose Des fois C'est un peu mieux L'un et l'autre Enfin voilà Lui il est plus précis aussi Donc des fois ça peut aider On a Carolina Qui est une technicienne Qui est pas très très bonne Parce qu'elle peut pas vraiment Porter grand chose J'ai pas vraiment envie De balancer ça Parce que ça fait quand même Beaucoup de ressources Et mes ressources Elles baissent Elles montent pas La dernière fois J'avais Enfin le dernier morceau J'avais Compté ça Mais en fait C'est ce corps là Que j'ai mis sur le Terminator Pour avoir La matrice de combat Mais voilà C'est très C'est cher en ressources Et honnêtement Pour ce que je récupère Ça vaut pas vraiment le coup De balancer Dans des gens comme ça Donc c'est un peu chiant Après on a Nuria En mastodon Donc Mastodon Normal Très basique Je lui ai mis L'arme vivante Avec le laser Et après on a le sniper Basique aussi Pareil Donc Rien de très spécial Mais on va On va combattre ça Nous on se revoit Un peu après Quand j'aurai fini Le combat Mais ouais La guerre coûte cher Lol C'est marrant de dire ça Parce que c'est vrai La guerre coûte cher Mais bon Tant qu'il y a de la guerre Il y a de l'espoir Il paraît Donc ouais On continue On est donc En train de Combattre Cinédrion Cinédrion a beaucoup A beaucoup De gadgets Je vais dire Que c'est un peu Embêtant Mais Ils sont pas Très très compliqués Ils ont pas Une très très bonne Stratégie En fait Ils font pas Extrêmement mal Donc nous On venait en train De les brûler Leur couper les bras Et tout ça Il y en a deux Là je les ai blessés Avec le sniper Et tout Donc on craint plus Rien techniquement C'est pas vraiment Où j'ai tiré Mais j'ai tiré Est-ce qu'on peut Soigner Non on peut pas soigner Ils ont des Grenades étourdissantes Ils ont des Grenades Oisons J'avoue qu'ils sont Relous J'avoue qu'ils sont Un tout petit peu Relous Voilà Il y a ce sniper Qui est un peu Relou Donc je vais mettre Avec le Priodon devant Il y a lui Qui va essayer De s'échapper On a vu Qu'il y avait Déjà un mec Qui s'échapper Après s'échapper C'est pas très bien Pour moi Parce que Du coup Pas de Moins de récompense Moins de récompense Et j'aime bien Leurs armes En fait Surtout tout ce qui est Sniper et tout ça C'est vraiment Très très utile Je crois que toi Tu vas juste Récupérer les mecs Attends C'est quoi que t'as vu Oui Ah ok 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 Donc le bras Très bien Ok nickel Ils sont pas très très bons Parce que les infiltrés Il y en a un En fait les infiltrés Ils se sentent Tellement puissant Dans un sens C'est comique Et C'est pas faux Parce qu'à un moment Genre mon mastodon Était là A la base Il y avait un infiltré Juste là Et il l'a pas vu Le mastodon A une perception De merde Celui là C'est une catastrophe Donc du coup Il l'a pas vu Alors qu'il était Juste là Il était pas très très loin Mais du coup C'est un petit problème J'avoue Mais Ils se sentent Un peu trop puissants En fait Alors je sais pas Si c'est programmé Comme ça C'est assez drôle Dans un sens Mais ils vont souvent S'exposer En fait Pensant Qu'ils risquent rien Parce qu'ils sont Invisibles Et bah En fait C'est comme ça Qu'ils se font défoncer C'est ça qui est marrant Ah putain C'est un sniper Ça qui vient de partir Ah ça va C'est un sniper Qui vient de partir J'aurais bien voulu Qu'on le récupère Je vais voir si je peux pas Le voir là Parce que Oh là là Il voit rien Le mastodon T'es sérieux là ? Ah ah Je peux Je peux le verrouiller Quand même Ok on a récupéré La L'arbalète On va soigner-toi Ce qu'il nous reste C'est un sniper Un sniper paralysie Donc c'est pas très très Dangereux en fait Oh je vois Rien du tout Putain Je suis ici Double time On a détruit l'arme Oh putain On l'a détruite Oh là là Fait chier C'est une bonne arme Ok c'est bon Ah Ça m'embête C'est une bonne arme Après comme j'ai dit Encore une fois Toi t'es Toi t'es complètement cinglé Toi Vous voyez Ils sont un peu cons Qu'on fout du feu partout Et qu'on les Et on les force en fait A être agressifs Du coup ils font n'importe quoi Les mecs Mais vous avez vu La mare de feu De 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 priodonte C'est C'est énormissime C'est énormissime Le priodonte Pour ça Ouh 7 points Ça c'est parce que C'était élevé Bon il y a 2 mecs Je crois qui sont partis C'est bête Parce que je crois Que un c'était un assaut Et l'autre c'était un sniper Ils avaient tous les deux Des armes laser Donc ouais Ça c'est un peu C'est un peu embêtant Ça ça m'embête J'aurais bien voulu Les récupérer J'aurais vraiment voulu Les récupérer Mais bon c'est pas grave Je crois qu'on a récupéré Quelques petits trucs Bon ça va Pour les matériaux Ça va C'est bien Mais après Bon la tech J'aurais bien voulu En avoir plus Ah non on a pas Il y a eu une arbalète poison Il y a vraiment pas eu Grand chose de bien Ah ça c'est embêtant Ouais c'est très très embêtant Très très embêtant On a pas On a pas récupéré d'armes Enfin de bonnes armes Enfin bref On a 800 de vivres C'est cool On va pouvoir faire du troc Ou alors Prendre des nouveaux soldats Je crois qu'on recrue J'ai pas grand chose de bien Ah tiens Lui l'infiltré bombardier Je voulais peut-être tester ça Après un truc Qui pourrait être vraiment bien C'est bombardier Infiltré mastodon Avec du coup l'insouciant Parce qu'à 990 de précision Avec le laser Je veux toujours en faire un De comme ça Mastodon infiltré Laser Bah du coup C'est 10% de dégâts en plus Et honnêtement Avoir 10% de De malus dans la visée Ça va pas changer grand chose Au laser Vous voyez ce que je veux dire Donc ça Bombardier avec Insouciant Ça va être vachement bien Toi t'es Assaut corps à corps Ouais à la limite Tu peux être Tu peux devenir un Terminator Encore J'ai envie de prendre L'infiltré Ça fait un peu cher Mais j'ai envie de le prendre Peut-être Je vais voir Si j'arrive à faire d'abord La recherche Pour réduire le coût La forteresse de commandement Peut-être Potentiellement Parce que de toute façon J'ai encore plein de fabrications A faire Donc c'est pas maintenant Que je vais faire Les nouvelles armes Mais bon C'était donc l'épisode Ça c'était C'était l'épisode conflit En fait Entre les humains J'ai envie de dire Je sais que j'ai un peu coupé J'ai beaucoup coupé En fait Dans cet épisode Mais il se passait tellement De petites choses Comme ça Au fur et à mesure Que genre je pressais Play Genre j'enlevais la pause Il se passait un truc Les gens se foutaient Sur la gueule Et tout ça Donc à chaque fois Il fallait que je montre Des morceaux Comme ça je vous montre Vraiment ce qui se passe Mais ouais Mais ouais Mais ouais Le monde devient Très très chaotique Mais bon Pour nous ça fait des conflits Ça fait des ressources Dans un sens J'ai envie de dire Donc c'est pas trop trop grave La diplomatie Elle en prend un coup Mais si je continue A faire genre Les structures pandoriennes Par exemple Ça se passe bien Et après Si jamais Je veux vraiment Remonter pour les autres Par exemple Là Sinédrion est un peu trop bas Techniquement Je peux attaquer Nouvelle Jéricho Je prends un peu De technologie Vous voyez Comme ça Ça fait remonter les autres Ça baisse lui Et après Je repars Faire des structures pandoriennes Vous voyez ce que je veux dire On peut faire ça On peut complètement faire ça Donc ça devrait Ça devrait aller Là Vu que j'ai des J'ai les prix aux d'ondes Qui sont pas mal Il y a Il y a quoi Il y a une usine Installation de construction L'usine réparée Et construire une nouvelle zone À part aussi Au refuge alliés Situés dans leur champ d'influence Tiens On peut vous aider Ouais voilà Incursion Ouais mais incursion Ça va être pour Pour du matériel Extrême Élevé Ouais ils sont toujours Au niveau d'alerte rouge En fait Depuis que Depuis que j'ai attaqué Je peux faire un Peut-être pas eux Mais ouais non Je vais peut-être Attaquer Attaquer Géricault Pour récupérer Des Récupérer De la technologie Genre là par exemple Centre de recherche Technologie Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal Pour avoir un petit 500 de plus Comme ça Je refais monter Les autres Et tout Même si c'est extrême Honnêtement Ça va être super simple Comme je fais toujours Vous prenez le prix aux d'ondes Vous faites le tour Et hop C'est fait quoi Ouais je vais peut-être Renvoyer ça Je vais peut-être faire ça On verra Mais voilà Donc c'était Notre épisode Prise de tête Où les gens Se foutent sur la gueule Constamment Là par contre Il va falloir que je fasse La tanière vide Parce que si jamais Ils attaquent ici Ça va me rendre fou De devoir descendre A chaque fois Donc il va falloir Attaquer la tanière Mais voilà Mon équipe commence à J'ai beaucoup de vaisseaux J'ai énormément de vaisseaux Donc on aura Charlie Puis après on a Enfin on a Charlie On va avoir Delta Après Et donc ça sera sûrement Les 4 équipes principales Et après le reste Ça sera des véhicules En fait qui transportent Les différents Pardon Ça sera des vaisseaux Qui transportent Les différents véhicules Genre un véhicule Plus deux personnes A chaque fois Comme ça Ça va être simple pour moi Et après les Manticore Je sais pas trop quoi en faire Honnêtement Pour le moment Je sais vraiment pas quoi en faire Je pense que je vais les remettre A Phoenix Point Et on va faire un peu un tri J'attends d'avoir le dernier Dernier Masqué Et après J'aviserai Mais voilà On continuera la prochaine fois Donc encore une fois La prochaine fois On va potentiellement Faire de l'histoire Ou alors Bien sûr S'il y a encore des gens Qui se mettent sur la gueule Enfin des trucs nouveaux Genre par exemple L'attaque de Sith Ou des choses comme ça Je vous le montrerai Sinon Si c'est juste les gens Qui se mettent sur la gueule Bon c'est pas C'est pas important Là je vous ai déjà montré Une attaque de Cinedrion Et de Hanu Ça sert à rien De vous montrer Autre chose Ah donc voilà Un truc que je voudrais bien savoir Et je crois que ça se fait pas Et je l'ai Ou alors je l'ai pas vu C'est que On voit pas leur vaisseau Attaquer en fait Je crois que En fait C'est apparu Et il y avait Genre un vaisseau De Hanu Par exemple Au dessus de De là Ou alors de Cinedrion Mais on les voit pas Se balader Parce que si on les voyait Se balader On pourrait Plus ou moins Prédire Où ils vont attaquer En fait Donc ça Ça serait super intéressant Par contre Ça c'est Un truc qu'ils ont peut-être Loupé A moins que j'ai tort Mais je crois pas Qu'on puisse voir Les vaisseaux En fait les vaisseaux Ne bougent jamais Genre par exemple Là il y a un Un gros exemple Ou Voilà Par exemple là Il y a un vaisseau Oiseau de foudre De Géricault Qui était dans un refuge Du coup Mais le refuge En fait a été détruit Par le behemoth Et ben L'oiseau de foudre Pardon Il a toujours pas bougé Il a jamais bougé depuis Il y a des endroits Comme ça Là pareil Jamais bougé Donc ça c'est un peu Con par exemple C'est un peu débile Mais bon Voilà On continuera la prochaine fois Merci beaucoup d'avoir regardé A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao